Le député est de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Aller dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cesser d'inventer des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorable député, d'avoir accepté que votre salaire, qui était rejeté par la population, soit divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer qu'on ne va pas vous demander une augmentation du salaire des députés. C'est ma parole. Pour tout ce qui existe, nous serons ensemble, comme vous l'avez souhaité, nous allons échanger. Ce sont des questions essentiellement qui touchent le bien-être du peuple congolais. L'accomplissement de votre programme pour que notre pays, finalement, recouvre sa place naturelle, qui est celle des locomotives d'inécolage de l'Afrique simsaharienne, et son rôle dans le monde à ce moment de réchauffement climatique. Le Congo a des solutions à proposer au monde, et le Congo doit être respecté.